Merci Martine, mesdames et messieurs et chers amis. Le mot de refondation d'une pensée politique, le mot de refondation doit être pris à la lettre. C'est pas du tout de chercher un programme, c'est beaucoup réfléchir sur les fondements nécessaires à une pensée politique. Les fondements, c'est-à-dire la conception de l'homme, de la femme, la conception de l'être humain qui est implicite ou explicite. Par exemple, chez Rousseau, la conception bien explicite, c'est que l'homme est bon, donc ça veut dire qu'il faut lui laisser beaucoup de liberté. Par contre, chez Hobbes, l'homme est mauvais, il faut au contraire le contrôler sans arrêt. Chez Marx, l'homme est producteur et donc il est caractérisé surtout par son activité technique et matérielle. Bon, vous avez donc des conceptions différentes de l'homme, des conceptions de la réalité, des conceptions même de la façon de penser. Pour prendre l'exemple de Karl Marx qui est intéressant parce qu'il a fourni une vision très cohérente et très complète qui a fait la force du marxisme pendant presque un siècle et qui en même temps a constitué sa faiblesse. Sa force, c'est parce qu'il y avait une conception de la façon de penser qu'il avait héritée de Hegel, sa conception du monde qui était matérialiste, qui était fondé sur la matière, qui était la chose dominante, une conception de l'histoire qui était menée par la lutte des classes et la force de production, une conception déterministe qui faisait que la logique même de l'histoire faisait que la destruction des classes moyennes au dépit d'une petite couche d'exploiteurs et une grande couche de prolétaires apporterait nécessairement à une révolution et une société sans classe. Bref, vous aviez toute une série de conceptions dont nous voyons aujourd'hui les lacunes mais aussi les qualités. Alors, je veux partir de cette conception de l'humain. L'humain, c'est une réalité trinitaire. Comment ? Comme dans la Sainte Trinité. C'est-à-dire qu'il y a trois termes. L'individu, la société et l'espèce, l'espèce biologique, homo sapiens, auxquelles appartent l'an. Ces trois aspects ne sont pas des aspects qu'on peut séparer. Ils sont indissolublement liés et dépendants les uns des autres. Pourquoi ? Parce que, disons, nous individus, nous sommes produits par un processus de reproduction qui suit l'espèce. Mais pour que l'espèce continue, il faut jusqu'à nouvel ordre que deux individus s'accouplent et produisent des enfants. Donc, nous sommes des produits producteurs. Pour la société, ce sont les interactions contre les individus qui constituent la société. Mais la société, une fois constituée, elle a des qualités propres qui sont la culture, qui sont le langage, qui sont les mœurs. Et la société rétroagit sur l'individu, lui donne ses qualités. Je n'ai pas à parler, donc à penser. Et donc, nous produisons la société, mais laquelle nous produit, sans laquelle nous serions des primates d'un trait barranc. Donc, si vous voulez, il y a cette interdépendance des trois éléments. Et du reste, c'est assez intéressant de penser qu'à la fin du XIXe siècle, les penseurs qui voulaient changer la société, les uns pensaient qu'il fallait surtout, avant tout, épanouir l'individu, et c'était les libertaires, les anarchistes. D'autres pensaient qu'il fallait améliorer la société, c'était les socialistes. Et d'autres pensaient qu'il fallait créer une communauté, une fraternité, c'était les communistes. Et puis, ces trois courants, qui étaient plus ou moins liés, se sont séparés, sont devenus hostiles les uns aux autres. Mais, nous voyons aujourd'hui que ce sont les trois aspects indissolubles de la réalité humaine. Si nous pensons à la politique, il faut qu'elle pense à l'individu, il faut qu'elle pense à la société, il faut qu'elle pense à l'espèce. Alors, commençons par l'individu. L'individu, on a des définitions classiques. On dit, homo sapiens, on définit l'homme par la raison. Et c'est vrai, c'est un être capable de très grande rationalité. Mais, en même temps, on oublie l'autre pôle, au moins aussi important, qui est homo démince, c'est-à-dire le délire ou la folie. Parce que la folie, ce n'est pas seulement le propre d'un certain nombre de malheureux qu'on enferme dans des asiles. La folie étant chacun de nous, à chaque crise de colère ou de fureur, c'est un moment de folie. À chaque moment de haine et de dégoût, c'est un moment de folie. Et il y a ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, c'est-à-dire une ambition effrénée, une mégalomanie, qui, vous savez, a saisi les plus grands conquérants de l'histoire, a été le fait de Hitler dernièrement. Et donc, si vous voulez, on peut penser que la folie est quelque chose de... Et du reste, quand vous voyez la quantité de destruction incroyable de civilisations, de bibliothèques, de massacres d'humanité, au cours de l'histoire, aussi bien de l'Antiquité que des temps modernes, vous diriez qu'il y a quelque chose de délirant dans l'humanité. Alors, on a ces deux pôles. Et ce qui est très intéressant aussi, ce qu'ont démontré les neuroscientifiques qui ont utilisé le cerveau, comme Damazio, c'est qu'il n'y a pas, quand un pôle rationnel, quand un centre rationnel est activé, comme, par exemple, une recherche mathématique, il y a en même temps un centre émotionnel qui est activé. C'est-à-dire que le mathématicien, il a la passion des mathématiques. Quand il fait sa recherche, ce n'est pas seulement un travail rationnel, c'est un travail passionnel. Et nous nous rendons compte que, dans le fond, la raison pure, froide, glacée, n'existe à la limite que chez certains économistes qui ne croient connaître le monde humain qu'à travers des chiffres, des statistiques, des PIB, des sondages d'opinion, etc. Alors que les chiffres et les calculs ne montrent qu'un aspect de la réalité. Mais sinon, nous avons le problème de lier toujours la raison et la passion, ou le sentiment. Parce que la passion sans raison glisse à la folie. Mais que la raison sans passion, elle est glacée, elle est froide, elle est elle-même une forme de délire. Donc, nous sommes condamnés toujours à naviguer entre les deux, à avoir toujours le contrôle de la lucidité de la raison, mais à avoir toujours le sentiment. Et ça, c'est d'importance pas seulement générale, c'est d'une importance politique. C'est-à-dire, il faut savoir que tant on s'adresse à des gens, on s'adresse autour à s'adresser à la fois à leur raison et à leur sentiment. Celui qui ne s'adresse qu'à la passion est un pur démagogue. Celui qui n'adresse qu'à la raison est quelqu'un de purement abstrait. Donc, déjà, même, quand vous prenez cette première définition de l'être humain, vous voyez des conséquences qui peuvent jouer sur la politique. Je continue. L'humain, l'individu, est défini comme homo faber, c'est-à-dire par sa capacité à faire des outils, sa capacité technique. Et ça, alors, c'est absolument évident. Nous voyons le déploiement, le développement incroyable des capacités techniques, les missiles, les centrales nucléaires, les intelligences artificielles, les robots. Mais, il y a l'autre pôle qu'on a oublié, c'est qu'on peut appeler l'homo mythologicus ou religieuse, c'est-à-dire l'homme mythologique ou religieux. Mais vous me direz, ce n'est pas assez secondaire. Non ? Ce n'est pas secondaire. Dès néandertal, le cousin, dont nous avons une partie des gènes, des néandertal, les morts sont enterrés avec leurs armes et avec leur nourriture, c'est-à-dire que l'on pense qu'ils vont continuer une vie spectrale après la mort. Et, ou bien, ils sont enterrés dans une position de fœtus, comme s'ils allaient renaître bébé et une nouvelle nouvelle fille. Et vous vous rendez compte que dans toutes les civilisations, il y a toujours l'aspect mythologico-religieux. Et vous prenez la civilisation la plus matérielle, la plus technique qui soit aujourd'hui, celle des États-Unis, eh bien, vous voyez que dans cette civilisation où l'argent est roi, eh bien, dans ce roi, le dollar, qu'est-ce que vous voyez qui est inscrit ? In God we trust. Nous avons confiance en Dieu. Et qu'est-ce que fait le président ? Il prête serment sur la Bible. Et vous savez que la société américaine est une des plus religieuses qui soit, tout en étant une des plus matérialistes, une des plus business-like qui soit. Alors, autre chose très intéressante, c'est que l'Union soviétique, pendant 70 ans, a voulu éradiquer la religion orthodoxe, et puis les religions, bien sûr. Elle a créé des écoles d'athéisme, elle a fermé les églises, elle a fait un effort gigantesque. Et quand ce système s'est effondré, qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui s'est montré, encore plus fort qu'avant la Révolution ? L'Église orthodoxe, plus puissante que jamais, de même que le capitalisme qu'on croyait avoir éliminé, plus puissant. Mais là, c'est l'Église orthodoxe, la religion. Poutine, ancien agent du KGB, ancien agent communiste, rend hommage à l'Archimedrit, à la religion. Donc, vous voyez que là, on ne peut pas considérer que la religion est quelque chose qui peut être secondarisée. C'est quelque chose de très important. Et entre parenthèses, moi, je suis partisan d'enseigner les religions dans l'enseignement pour deux raisons. La première, c'est que l'on voit l'universalité du fait religieux et en même temps sa diversité. Et la deuxième, c'est que quand on voit la diversité des dieux qui chacun se prétend le vrai authentique, et quand on voit que tous les grands dieux de l'Antiquité, Baal, Bitra, Zeus, Junon, tous ces dieux sont morts, on commence à avoir un peu de doute sur la vérité absolue de telle ou telle religion. Donc, et c'est important, mais vous ne pouvez pas éradiquer de l'être humain sinon la religion, du moins le besoin de mythes. Moi-même qui m'en parle, j'ai mes propres mythes, moi j'aime ma mythologie, je crois en la fraternité, mais je ne suis pas sûr que la fraternité va triompher sur Terre, mais je crois en cela, et donc je suis animé par un mythe. Donc, vous savez, et donc là aussi, c'est très important que la politique a besoin de mythes, mais de mythes qui eux-mêmes peuvent dialoguer avec la raison qu'on peut dialoguer avec ses propres mythes, et ne pas être entièrement soumis à eux comme des esclaves, comme des fidèles qui adorent un dieu et qui font tout pour obéir, alors que ces dieux sont la création de leur esprit. Donc, deuxième aspect. Troisième aspect, c'est cette idée qui est apparue au XVIIIe siècle, c'est l'idée d'homo economicus, c'est-à-dire de l'homme qui agit par intérêt économique, par profit personnel, par intérêt personnel, et aussi, d'après cette conception, de façon rationnelle. Tout d'abord, disons que souvent, on croit agir selon son intérêt, et puis, c'est pas tellement rationnel. Vous achetez des bitcoins, vous achetez des actions, vous achetez, voilà, et vous croyez que vous allez faire des bénéfices, ça peut être le contraire. Mais, l'idée que réduire l'humain à l'intérêt personnel, là aussi, c'est une vision unilatérale. Il y a deux pôles dans l'être humain. Il y a l'homo economicus et il y a l'homo ludens, l'homme du jeu. Il y a même un très beau livre d'un philosophe néerlandais, Huizinga, qui s'appelle Homo ludens, c'est-à-dire qui montre que chez les êtres humains, beaucoup d'activités qui sont pour le plaisir, qui sont gratuites, qui ne sont pas pour l'intérêt, qui sont pour la jouissance, qui sont pour la dépense. Et le philosophe Georges Bataille a bien montré que la dépense, c'est aussi une chose qu'on aime faire, qui vous épanouit et pas seulement l'accumulation de la recherche. Vous avez des mécènes comme l'a été Pierre Berger qui aimait accumuler, ont accumulé des fortunes pour pouvoir les donner et les distribuer à des artistes ou à des autres. Donc, si vous voulez avoir une conception restreinte de l'individu et surtout qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie politique, dans tous les ministères, dans l'idéologie dominante, on croit au calcul, à l'homo economicus, à l'intérêt personnel, c'est une vision unilatérale, réductrice, qui ne voit pas la complexité humaine et donc, je pense que c'est très important. Alors, j'ajoute que on peut toujours, je rappelle une phrase, très belle phrase du poète Holterlin qui disait « Poétiquement, l'homme habite la terre ». Alors, poétiquement, ça veut dire en étant capable d'avoir de la ferveur, avoir de l'émerveillement, avoir des sentiments d'émotions merveilleuses comme ceux que nous avons devant un coucher de soleil, un tourbillon des tourneaux, des belles œuvres d'art, c'est vrai, mais il a oublié de dire que l'homme habite prosaïquement la terre. Et qu'est-ce que c'est que la prose ? La prose, c'est tout ce que nous faisons par contrainte pour survivre, pour gagner notre vie, pour nous défendre, mais sans plaisir, alors que la qualité poétique de la vie, c'est tout ce qui nous dilate, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est le repas collectif entre amis, c'est d'aller au cinéma, c'est d'aller au théâtre, c'est tout ça. Et donc, vous voyez bien que le problème aussi, je ne dis pas que par la politique, on peut donner, distribuer la politique, la poésie au genre, non, mais la politique doit faire attention à faire en sorte que puisse être diminuée au maximum la partie prosaïque de la vie et de pouvoir donner la liberté à la partie poétique de la vie. Donc, vous voyez que toutes ces idées qui vous semblent tourbances, théoriques, ont une importance quand on commence à faire de la pensée politique. j'ajoute un dernier trait parce que l'individu est aussi ce qu'on peut appeler un sujet. Qu'est-ce que c'est qu'être un sujet ? Être un sujet, c'est dire moi, je. C'est dire je. Qu'est-ce que ça veut dire moi, je ? Ça veut dire je m'affirme au centre de mon monde, autrement dit, de façon égocentrique. Égocentrique, je me mets au centre du monde. C'est pas du tout l'égoïsme, mais ça conduit aussi à l'égoïsme. Je suis égocentrique, c'est-à-dire d'abord moi, il faut que je mange, il faut que je me nourrisse, il faut que je me défende, il faut que je travaille, il faut que je gagne ma vie. Donc, il est évident que dans le sujet, il y a comme une sorte de logiciel pour parler ce langage d'aujourd'hui qui est le langage du moi, je, du sujet. Mais, pourtant, le nouveau-né, le nouveau-né, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend le sourire, il attend le versement, il attend qu'on le prenne dans les bras, il attend la communication. Autrement dit, en même temps qu'il y a le logiciel du je et le joli c'est du nous, on est ou du tu, c'est-à-dire l'autre ou bien de la communauté. Et la famille est la première communauté et on a besoin aussi de la communauté. Et si je veux élargir le problème, je dirais que l'inspiration profonde de tout être humain est de se réaliser soi-même, de réaliser sa propre individualité, mais toujours au sein d'une fraternité, d'une communauté. Puisqu'on est en ce moment en train de commémorer mai 68, la façon la plus diverse en voyant en voyant, c'est un événement très complexe, il y a plusieurs aspects, mais il y a un aspect qui était capital à mon avis dans ce mouvement qui au départ a poussé ces jeunes, ces adolescents, c'est justement ce besoin de s'exprimer soi-même, d'affirmer leur individualité, mais dans la fraternité, dans la collectivité. Aussi, par exemple, quand M. Péry prétend que mai 68 c'est avant tout l'individualisme, il a raison, mais c'est limité, c'est unilatéral, c'est l'individualisme dans la communauté, dans la fraternité. Et bien entendu, quand le mouvement est retombé, quand la fraternité s'est dispersée, s'est désintégrée, l'individualisme est resté. Donc, pour en revenir à cette idée-là, il faut penser que tout être humain a besoin d'être reconnu comme individu, de s'exprimer comme individu, mais a besoin aussi d'autrui, d'amour, d'amitié, de fraternité. Et du reste, c'est ce que offrent souvent les politiques. Mais par exemple, quand ils offrent un accès de communion, comme par exemple dans les grandes fêtes, nazis ou staliniennes comme ça, alors on fait la communauté et on détruit l'autonomie de l'individu. Par contre, dans notre civilisation actuellement, c'est l'individu avec tous ses aspects égoïstes et son indifférence à autrui et qui devient important et on oublie le minimum de solidarité et de fraternité et on trouve tout à fait normal que des gens couchent, soit des SDF qui couchent dans la rue, etc. ou bien qu'il y ait des réfugiés qui sont là et auxquels on ne doit pas regarder. Donc, vous voyez que dès que vous commencez à faire un premier retour d'horizon, je dirais, anthropologique, c'est-à-dire sur ce qu'est l'être humain, vous trouverez des problèmes qui ont leur traduction qui peuvent se trouver dans la politique. psychique. Alors, j'ai dit que l'individu, il est un être social. C'est évident que nous avons par exemple des enfants loups qui sont élevés sans aucune société, sans famille, ne peuvent pas se développer pleinement comme êtres. Alors, la société est quelque chose qui s'est historiquement fondée avant tout sur l'autorité. Les premières grandes civilisations sont des civilisations disons de l'autorité où les individus sont des sujets. Ils sont des sujets, c'est-à-dire dans le sens ils sont la propriété des chefs, des rois, des pharaons, des dieux. Mais, vous savez que c'est dans quelques cités grecques, dans l'antiquité, au cinquième siècle avant, notre époque, pendant très peu de temps, qu'il y avait trois types de régimes. Les tyrannies, le mot est clair, les oligarchies, la domination des féodaux ou des riches, et la démocratie, les citoyens, qui eux-mêmes contrôlent des institutions, contrôlent des élus, contrôlent des chefs. Et là, il est certain que quand vous avez même déjà des rudiments de démocratie, parce qu'à Athènes, les esclaves étaient exclus et les métèques, les étrangers, étaient exclus, mais enfin, c'était le premier noyau et que la démocratie n'a pas duré longtemps à Athènes. Une première fois, elle a été détruite par la défaite dans la guerre contre Sparte, et une deuxième fois, elle a été détruite par Philippe de Macédoine. Puis vous avez les démocraties au Moyen-Âge dans quelques cités italiennes. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'apparaissent des démocraties plus compliquées que des nations. Et vous savez, elles sont toujours inachevées, insuffisantes, en crise, etc. Et le grand problème se trouve comment trouver une relation où, en quelque sorte, le citoyen est à la fois responsable à des droits et des devoirs, demande à l'autorité sociale de respecter son autonomie, sa liberté, sa liberté de penser, sa liberté de parler, et en même temps, lui, doit aussi se sentir responsable de la collectivité. Alors, vous avez un énorme problème. Je veux très rapidement esquisser ce problème de la démocratie, parce que la démocratie, c'est pas seulement la loi de la majorité. La démocratie, c'est pas seulement la séparation des pouvoirs qui est très importante, puisque ça empêche la concentration des pouvoirs. Vous avez le judiciaire, vous avez le législatif, vous avez l'exécutif. La démocratie, c'est le conflit des idées, c'est-à-dire des idées opposées qui s'opposent, mais qui ne prennent pas l'opposition physique violente, l'opposition des discours, et qui se traduit finalement par des votes. Donc, la démocratie est un système assez fragile, parce que, ou bien, les idées sont trop explosives et conduisent à les coups d'État qui détruisent la démocratie, ou bien, il n'y a pas assez de vitalité d'idées, comme actuellement, excusez-moi de le dire, et à ce moment-là, la démocratie s'aplatit, se stérilise et la conscience citoyenne se dégrade. Donc, et en plus, une démocratie, ça doit pas seulement respecter la pluralité, mais aussi protéger les minorités qui, elles, souvent, n'ont pas la possibilité d'avoir leurs représentants dans les assemblées, etc. Et enfin, il y a une chose très importante qui a mis en relief Claude Lefort, c'est que la démocratie n'a pas de vérité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens, les partis, le parti qui va être majoritaire va imposer sa vérité pendant un certain temps, quatre ans, cinq ans, mais une autre vérité pourra le remplacer à une vérité contraire. C'est-à-dire la démocratie à la différence des systèmes théocratiques ou totalitaires n'a pas de vérité. Par contre, un système théocratique, la vérité vient de Dieu qui est dans tout. C'est clair. Ou bien dans un système totalitaire, par exemple, les dirigeants connaissent la vérité de l'histoire. Ils savent pour eux, par exemple, le fait de nazisme que la vérité, l'humanité fasse de races, des races supérieures faites pour gouverner, des races inférieures pour subir, être esclave. Dans le communisme, c'est le part du parti qui, possesseur de la vraie doctrine, connaît la vérité en littérature, en philosophie, en biologie, etc. C'est-à-dire que la vérité, c'est la propriété des systèmes théocratiques, autant de dire, mais une démocratie n'a pas de vérité. Elle laisse les libertés en jeu. Et c'est pourquoi quand nous sommes en situation de dédictature ou de non-démocratie comme nous l'étions, sous l'occupation à cette époque d'opposition de la résistance, il est certain que nous rêvions de démocratie parce que nous rêvions de liberté. Mais une fois que la démocratie arrive, elle va perdre progressivement sa valeur d'enchantement et en plus, il va y avoir des phénomènes de dégradation comme ceux que nous voyons aujourd'hui où les démocraties qui ont déjà été insuffisantes sont remplacées par des régimes, disons, pour être gentils, semi-autoritaires, que ce soit à Moscou, que ce soit à Ankara, que ce soit à Budapest, que ce soit à Varsovie. Bon. Donc, voilà aussi un problème de fondement. Comment vitaliser et régénérer la démocratie ? Ça ne fonctionne pas tout seul. Voilà, c'était important. Alors, voilà pour le problème de rapport, avec la société. Et maintenant, je veux aborder le problème de l'homme animal tout en étant humain. Ce problème-là, alors, il va être extrêmement intéressant. intéressant. Il va être extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que nous savons depuis Darwin que nous sommes issus d'une évolution biologique. Les primates, les primates, dont les singes, qui eux-mêmes sont des mammifères, et nous-mêmes, nous sommes des mammifères. même les hommes ont des petits tétons, ce qui prouve que les restes peuvent le faire. Et nous sommes des vertébrés, nous sommes des animaux, etc. Et ce qui est aussi remarquable dans cette évolution, c'est ce que nous avons appris assez récemment de l'hominisation. parce que nous avons appris grâce à M. Brunet qui a trouvé dans Tchad, c'est-à-dire dans une forêt tropicale qui a 6 millions d'années, des restes d'un nominien, d'un bipède. C'est-à-dire que le bipédisme commence dans la forêt tropicale et non pas dans la savane comme on l'avait cru, parce que dans la savane on est obligé de lutter contre les ennemis et de devenir un chasseur chassé. Mais ce qui est très intéressant d'après au moins la thèse de la paléontologue Anne Tambricourt Malasé qui est, c'est que on a, on voit chez les primates à l'embryogenèse au moment de l'embryogenèse de la formation de Dieu une tendance au cours des générations au redressement de la colonne vertébrale. Avec les chiens, les chats, la colonne vertébrale elle est horizontale, ils ne sont pas. Et ce redressement, cette poussée vers le haut qui va redresser la tête et redresser le corps va conduire à des modifications extraordinaires dans le cerveau, le cervelet et tous les organes qui sont en fait. Pourquoi ? Parce que se tenir en équilibre sur ses pieds, ce n'est pas donné. Il faut une complication, il faut un système permanent de maintien d'équilibre. Et ça, c'est le produit de cette évolution, de cette poussée comme ça, verticale, comme pour regarder vers le ciel. comme ça. Donc, nous sommes de l'évolution. Et nous pouvons dire donc que nous sommes des animaux et comme les animaux sont eux-mêmes des polycellulaires, nous avons en nous des cellules qui sont les sœurs, filles, mères, les premières cellules qui ont existé sur la Terre. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que nous sommes porteurs de façon singulière tout en restant des humains. Nous sommes porteurs de toute l'histoire de la vie depuis les premières cellules jusqu'à la formation de polycellulaires qui se sont divisées. Vous avez eu chez les écariotes des végétaux et vous avez eu des animaux. donc nous avons en nous l'histoire de la vie. Et c'est une chose très importante. Pourquoi ? Parce que pourquoi nous résistons, nous, Français, Européens, Occidentaux, avons-nous tellement résisté à la prise de conscience qu'on appelle l'écologique, c'est-à-dire notre relation d'interdépendance avec la nature vivante. Pourquoi ? Eh bien, parce que, un, dans la Bible, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, c'est un être supérieur de qualité divine. Deux, comme l'a très bien dit saint Paul, notamment dans son épître au coratien, la résurrection est promise au bon chrétien, c'est-à-dire la capacité de se retrouver son corps intégralement, alors qu'évidemment, les animaux en sont exclus, même les chiens-chiens à leur même ère. Troisièmement, quand notre civilisation occidentale s'est développée au XVIIe siècle, industrielle, technique, etc., le fossé s'est accentué. Descartes a déjà montré que, d'un côté, il y avait l'humain qui a une âme et un esprit et les animaux qui ne sont que des machines automatiques, comme les robots que nous fabriquons. Donc, nous sommes, et Descartes avait dit, la mission de l'humain est la conquête de la nature, la conquête du monde. Et on s'est lancé à la conquête du monde, on s'est lancé à la domestication des animaux, à forer les pétroles, à prendre l'énergie et la matière. Et, dans cette conquête, nous avons commencé à polluer la planète, à détruire la biodiversité, à créer le danger du changement climatique. Plus grave que tout, l'agriculture et l'élevage industrialisé ont complètement stérilisé et dénaturé les sols. Ils ont détruit toute vie les insectes, les vers de terre. Et vous avez vu récemment dans les journaux la disparition drastique des oiseaux en France. D'ailleurs, quand vous voyez ces étendues de monoculture, il n'y a pas un champ d'oiseaux, il n'y a rien, c'est la mort totale, c'est des machines. Vous avez une terre complètement dégradée et des produits insipides, des produits pleins de pesticides, des produits parfois dangereux. Et c'est ça, c'est ça, désormais, la consommation et l'alimentation. Donc, nous n'avons pas pris conscience, nous commençons à peine à prendre conscience de notre relation avec la nature et de tout ce que ça suppose, de tous les dangers des pollutions multiples, des dangers et de la déforestation totale de l'Amazonie. Et pourquoi ? Parce que, je répète, nous avons vécu dans cette illusion que nous étions tellement différents, que nous n'étions même pas des animaux, que nous étions des survivants, des survivants de qualité supérieure et que nous étions frais pour être tout ça. Donc, voilà. Mais, j'ajoute, j'ajoute que nous sommes pas seulement des vivants, mais, et ça, c'est la grande découverte de Crick et de Watson en 1951, nous avons découvert que l'unicellulaire, la bactérie et la cellule vivante sont constituées uniquement et intégralement de composants physico-chimiques, molécules, macromolécules. Alors, quoi ? Cela signifie que l'organisme vivant, l'organisation vivante a des produits, des qualités qui n'existent pas dans les molécules prises isolément. et ces qualités, nous les connaissons tous, c'est la capacité de se reproduire, c'est la capacité de s'auto-réparer, c'est la capacité cognitive, c'est la capacité de se nourrir pour compenser la dégradation de l'énergie que produit l'activité physique. et toutes ces qualités nouvelles, c'est ça qu'on appelle vie, c'est le miracle de l'auto-organisation vivante. Donc, si vous voulez, nous découvrons que, par là, nous ne sommes pas seulement des êtres intégralement vivants, nous sommes des êtres intégralement physico-chimiques. Et d'ailleurs, nous sommes des machines physiques. Notre organisme est une formidable machine. dès que je commence à manger un plat de spaghettis, la salive commence à transformer ces spaghettis qui commencent avec différents sucs se transformés dans mon estomac et vont subir un transit absolument incroyable jusqu'à ce que les résidus soient expulsés. Ce sont des machines, des machines thermiques qui fonctionnent à 37 degrés, mais nous ne sommes pas que des machines. ou plutôt, comme disait Bonforser, nous ne sommes pas des machines triviales. Qu'est-ce que c'est qu'une machine triviale ? C'est une machine qui, quand vous connaissez son programme, vous connaissez ce qu'elle va faire. C'est ce qui se passe avec nos différentes machines. Or, le propre de l'être humain, c'est de pouvoir ne pas faire ce qu'on attend de lui, ce que normalement il doit faire. moi je me souviens d'un excellent ami qui était un sculpteur et qui était devant monsieur le maire pour se marier et quand le maire a demandé à la jeune fille est-ce que vous voulez ? Elle a dit oui et quand il lui a demandé à lui, elle a dit attendez et il avait une marguerite à sa boutonnière, il a commencé par les feuillets. Oui ? Non ? Oui ? Non ? La dernière pétale ? Non ? Il dit Ah non ? Je m'excuse, je ne m'embarie pas. Ça arrive. Heureusement, nous faisons de l'entendu, nous rencontrons une personne de l'autre côté du métro, nous sommes fascinés par elle, nous courons et ça sera notre épouse, notre compagne. Tout ce qui se passe dans la vie est imprévu et en plus créatif. La créativité de la vie avec la création est tellement d'espèces diverses et la créativité humaine qui a créé tellement d'œuvres magnifiques. C'est ça le phénomène. Autrement dit, alors c'est ça où nous sommes dans une situation extraordinaire. Nous ne sommes pas des machines priviales. Nous ne pouvons pas obéir à un programme strict. Nous n'aimons pas ça, nous voulons. Et par contre, le rêve des technocrates, des éconocrates qui règnent aujourd'hui, c'est justement une société où tout est bien organisé, où l'imprévu n'est pas possible. C'est la société algorithmisée. L'algorithme, c'est le principe qui permet de contrôler tout ce qui va se passer. Et alors, le rêve, c'est l'harmonie. Ils oublient que cette harmonie, c'est l'harmonie des machines, mais ce n'est pas l'harmonie des lumières. Vous savez, dans l'humanité, d'ailleurs, je le dirai tout à l'heure, l'harmonie a toujours besoin de désharmonie. Et je vais terminer un peu là-dessus. Et voilà. Mais c'est pour dire que dans... nous avons une réalité physique incontestable de machines physiques. Nous sommes faits de molécules, nous sommes faits d'instruments. Nous sommes, nous faisons partie du cosmos. Je dirais même nous faisons partie de l'aventure cosmique. Et donc, à ce moment-là, ça a des conséquences, ça donne à la conscience écologique, à la conscience humaine. On se rend compte que les pré-colombiens des Andes, les Quechua, les Aymara, qui vénéraient la Pachamama, la déesse mère, la déesse terre, étaient plus en avance que nous, dans la conception de la nature, que ces mêmes populations qui adoraient comme Dieu Inti. Inti, c'est le soleil. Mais le soleil, c'est un vrai dieu, parce que sans le soleil, sans ces rayons, les plantes ne pourraient pas transporter en énergie, l'énergie solaire, elles ne pourraient pas vivre. Et si les plantes ne vivaient pas, il y aurait, les animaux ne pouvaient pas vivre. nous sommes... Donc, si vous voulez, on se rend compte que dans ce qu'on croyait des superstitions, il y a parfois plus de vérités que des conceptions qui se sont au bon moment prétendues, scientifiques. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a une tentative de régénération de la science qui a commencé. Alors, donc, voici la réalité humaine. La réalité humaine, c'est que nous faisons partie de la vie, nous faisons partie de l'univers matériel, nous faisons partie de l'aventure cosmique. Et, donc, à ce moment-là, nous allons terminer par une dernière partie en considérant notre histoire actuelle. Tout d'abord, la conception même de l'histoire. Vous savez, ou bien l'histoire est vue sous un aspect déterministe, comme dans la vision de Marx ou la vision des économistes, ou bien tantôt sous l'aspect du hasard, d'événements inattendus, incroyables. D'ailleurs, c'est la vision shakespearienne qui disait que la vie, donc l'histoire, est telle, told by an idiot that he found nothing, c'est-à-dire c'est une histoire racontée par un idiot plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Et c'est vrai qu'il y a aussi le bruit et la fureur. Et quand nous voyons l'histoire humaine, il nous faut faire copuler ensemble la vision de Marx qui voit des développements rationnels, des développements économiques et en même temps la vision shakespearienne qui voit des catastrophes, des destructions. Et c'est vrai que quand on pense à toutes ces civilisations qui sont mortes, détruites, assassinées, on pense que dans l'histoire, il y a beaucoup plus de bruit, de fureur que de rationalité. Alors voilà l'histoire humaine. Mais nous sommes arrivés à une nouvelle époque historique. c'est l'époque de la mondialisation. Elle a commencé il y a très longtemps. On peut dire que ça a commencé avec la route de la soie, avec les échanges entre la Chine et l'Empire romain à l'Antiquité. On peut dire que ça a pris un essor avec la conquête des Amériques et la navigation autour du globe à partir de 1492. Mais on est entré dans une époque nouvelle qu'on appelle la globalisation et qui est de 1989-91, c'est-à-dire l'époque où il y a désormais un marché mondial, c'est-à-dire qu'il y a l'effondrement des économies bureaucratiques qu'on appelait soi-disant socialistes en URSS, en Chine, partout, et au profit du marché, du capitalisme, de l'entreprise. Alors, vous avez donc, si vous voulez, une économie désormais mondialisée sous l'égide du capitalisme et en même temps, vous avez l'essor des télécommunications immédiates, la capacité de téléphoner d'un point du globe à l'autre, de faxer d'internet et tout ça. Donc, vous avez l'unification techno-économique de la planète. Cela est incontestable. Et alors, comment se fait-il que cette unification techno-économique avec tellement de communication produise, elle a commencé par produire du chaos, elle a commencé par produire la guerre de Yougoslavie où un pays s'est disloqué, la dislocation de la Tchécoslovaquie, elle a provoqué dans l'Océan-Urs la lutte entre les Arméniens et les Assyries, elle a provoqué la refermeture des cultures sur leur religion et elle a formé, elle a créé. C'est-à-dire que l'unification techno-économique au lieu de créer une communauté planétaire, elle a au contraire aggravé les différences et elle a fait que beaucoup de cultures par peur d'être entièrement absorbées par la culture occidentale se sont refermées sur elles-mêmes. Ajoutons que au cours de cette époque le mythe du progrès indéfini est mort. On a cru longtemps que l'histoire ne pouvait que progresser et on s'est rendu compte dès la fin du siècle dernier que l'histoire allait peut-être vers des catastrophes, vers l'incertitude, vers l'angoisse et l'angoisse provoque les peurs, la rétraction et ce qui est très curieux c'est que nous sommes dans une époque où vraiment tous les êtres humains vivent une communauté de destin c'est-à-dire une relation d'interdépendance totale. Une relation dans laquelle ils ont les mêmes périls les mêmes problèmes c'est-à-dire le péril de l'arme nucléaire croissant le péril de la dégradation écologique de la biosphère croissant le péril d'une inégalité économique non régulée croissante le péril du gigantisme de mégapoles avec tout ce qu'a porte de misère croissante enfin bref vous avez sans compter l'arme l'arme informatique qui fait qu'aujourd'hui un pirate habile peut faire détruire une société privée brusquement de toutes ses connexions par internet donc nous avons une communauté de destin et c'est là effectivement cette communauté de destin au lieu d'en prendre conscience nous fuyons cette conscience pour ne voir que notre communauté est stricte c'est à dire peur de l'étranger peur de l'immigré peur de réfugié peur de l'autre peur de l'arabe peur des juifs etc donc nous voici donc dans une situation assez dramatique alors dans cette situation il y a deux futurs qui s'ouvrent c'est à dire les forces le moteur de l'évolution de la mondialité c'est évidemment les trois moteurs science technique économie ces trois moteurs sont bien entendu incontrôlés la science n'a jamais été contrôlée ni par la morale ni par la politique au contraire elle a été utilisée par la politique quand il s'agit d'armes nucléaires bon la science peut produire le meilleur et le pire aujourd'hui les manipulations génétiques peuvent être absolument salutaires peuvent être aussi totalement banaliser l'espèce humaine vous avez donc les machines que servent à maîtriser la nature ont servi aussi à maîtriser les ouvriers qui travaillaient sur les machines donc tout ça est ambivalent la technique est ambivalente la science et l'économie aussi qui produit des inégalités le pire et la prospérité pour quelques-uns donc voilà ce processus et ces trois moteurs ils conduisent dans deux directions différentes dans un sens ils conduisent vers ce qu'on appelle le transhumanisme c'est-à-dire l'idée que l'on pourra grâce à la science à la technoscience limiter reculer le vieillissement en bonne santé il y a même le mythe absolument insensé de l'immortalité qui ne tient pas le coup parce qu'il est évident qu'on ne va pas et que les bactéries et les virus sont très malins et ne vont pas se laisser démolir que les accidents technologiques arriveront et que de toute façon le soleil mourra enfin bon nous avons quand même la perspective du vieux en bonne santé plus vieux nous avons la perspective d'être servi par des machines par de l'intelligence artificielle qui nous épargnent les tâches les plus pénibles autrement dit les prophètes de la Silicon Valley les prophètes du transhumanisme de l'homme augmenté bon c'est vrai qu'il augmenterait tous les pouvoirs mais est-ce qu'il serait amélioré est-ce qu'il aura lutté contre l'égoïsme contre le fanatisme contre l'incompréhension contre le manque de charité et de bonté non l'homme augmenté c'est pas l'homme amélioré c'est toujours ce rêve démentiel de puissance de homo démin ce qui veut toujours plus de pouvoir dans une quête démentielle alors que je vais vous dire tout à l'heure que le propre d'un humanisme nouveau et régénéré c'est pas seulement d'être fier des grandes conquêtes humaines c'est d'être humble devant les réalités de la vie on a beau être très puissant la mort de l'être cher vous blesse irrémédiablement vous êtes on est faible on est infirme devant la maladie devant la mort devant le chagrin devant la séparation devant la haine devant le mépris et voilà l'humanité c'est ça aussi et c'est contre c'est ça les ennemis principaux donc la question se trouve donc posée qu'est-ce que c'est que cette cette humanité est à mieux augmenter et qui personne n'a en vue parmi ces prophètes que les rapports humains pourraient être meilleurs non on ne voit en vue que les pouvoirs donc si vous voulez c'est une une perspective glorieuse pour les uns mais inquiétante en même temps mais les mêmes processus de science de technique et d'économie nous conduisent aux catastrophes ils nous conduisent à la catastrophe écologique ils nous conduisent à des catastrophes en chaîne ils nous produisent à des explosions de fanatisme religieux ou autre ils nous conduisent à un monde qui risque aujourd'hui de s'épondrer alors vous avez ces deux perspectives là et nous ne savons pas ce qui peut arriver nous savons que les catastrophes sont probables mais que le probable n'est jamais n'est jamais sûr et que je reviendrai sur la probable parce que c'est assez intéressant parce que si moi je dis que les catastrophes sont probables ça veut dire qu'elles sont certaines personnellement j'ai vécu une période où ce qui était probable ne s'est absolument pas réalisé cette période c'est l'hiver 1941 l'hiver 1941 l'armée allemande qui avait déclenché son offensive contre l'Union soviétique en juin 1941 était arrivée finalement en automne aux portes de Moscou et qui allait prendre Moscou s'il n'y avait pas eu des pluies diluviennes prématurées et un gel prématuré qu'il a complètement bloqué en congelé devant Moscou or il est certain que le hasard a joué un rôle puisque Hitler avait prévu de déclencher son offensive en mai mais il a été retardé d'un mois parce qu'il est allé au secours de Mussolini son complice chef de l'état fasciste italien dont l'armée était rejetée par la petite armée grecque et Hitler avait dû vaincre la résistance serbe Aleandres perdu un mois et s'il avait gardé un mois il aurait pris Moscou sans doute et puis ensuite Staline a su par son agent Sorg que les japonais n'attaqueraient pas la Sibérie et le général Lukov a fait un miracle d'organisation il a pu faire transporter des dizaines de milliers de combattants de Vladivostok de la frontière du Pacifique dans le secret le plus total sur le front de Moscou des hommes aguerris bien équipés chaudement vêtus avec des katushkas et le 5 octobre le 5 décembre pardon Lukov qui fut un général de génie déclenche la première offensive la première offensive la première victoire soviétique qui n'a vécu que des défaites et qui va rejeter de 200 kilomètres les armées allemandes et libérer Moscou et deux jours plus tard le Japon attaque la perle d'Arlbor l'Amérique qui met tout son poids dans la guerre laquelle devient mondiale autrement dit l'improbable qui était la victoire du nazisme le plus probable pardon commence à devenir improbable et puis après il y a eu Stalini et il y aura le reste donc vous savez rien n'est sûr rien n'est sûr même le pire maintenant je veux terminer je veux terminer sur cette idée que bon de l'humanisme régénéré l'humanisme régénéré il y a d'abord si vous voulez deux visages de l'humanisme il y en a un qu'il faut éliminer quels sont les deux visages le premier visage c'est qu'il dit que tous les êtres humains doivent être reconnus dans leur qualité humaine pleinement les droits de l'homme de la femme de l'enfant de quiconque soit sa naissance soit à son pays ça c'est le principe de base des droits de l'homme complété aujourd'hui le mauvais côté d'humanisme qu'il faut rejeter c'est de faire l'homme le roi de l'univers qui doit conquérir la nature à l'époque on disait ça on pouvait s'imaginer que le monde c'était uniquement le système solaire mais nous savons aujourd'hui que le système solaire le soleil est un petit astre minable de banlieue qui fait partie d'une galaxie énorme qui elle-même est périphérique la voie lactée dans un univers gigantesque qui n'a aucun sens de vouloir conquérir le monde le problème c'est d'aménager notre terre c'est ça le problème essentiel donc l'humanisme doit éliminer mais on ne doit pas se borner à la reconnaissance de l'humanité de chaque être humain il y a ce phénomène il y a que j'ai appelé la communauté des saints aujourd'hui tous les êtres humains vivent les mêmes dangers les mêmes problèmes les mêmes choses qui risquent d'être mortelles et c'est ça dont il faut prendre conscience et qui est un élément capital le troisième aspect c'est que nous savons aujourd'hui du point de vue de la science anthropologique nous savons aujourd'hui que tous les êtres humains ils ont ce caractère extraordinaire d'unité et de diversité ils sont tous génétiquement semblables anatomiquement semblables physiologiquement semblables cérébralement semblables émotionnellement semblables mais ils sont tous différents intellectuellement sentimentalement moralement caractériellement caractériellement et en plus les cultures sont très différentes les musiques sont différentes les langues sont différentes et donc si vous voulez le trésor de l'unité humaine c'est la diversité humaine et le trésor de la diversité humaine c'est l'unité humaine l'humanisme l'humanisme généré c'est de reconnaître l'unité humaine mais en reconnaissant pleinement la diversité qui donne sa richesse et c'est de reconnaître cette richesse sans oublier qu'on est tous pareil c'est à dire que l'autre autrui est à la fois comme moi et différent de moi c'est ça la qualité on respecte sa différence tout en reconnaissant son identité à nous enfin l'humanisme régénéré c'est l'humanisme qui prend conscience de ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que nous sommes dans une incroyable aventure cette aventure dans le fond elle prolonge l'aventure de l'univers dont on ne sait pas où il va actuellement les astrophysiciens pensent qu'il va vers sa dispersion mais on ne sait pas on ne sait encore plus on sait moins on sait bon et donc et en plus on fait partie on est un élément de l'aventure de la vie on est un élément particulier et nous continuons nous faisons notre l'aventure humaine penser qu'elle a commencé par des chasseurs ramasseurs par des chasseurs ramasseurs par des gens qui vivaient dans des petites sociétés de quelques dizaines d'individus et qui après on crée des villages on crée l'agriculture on crée les villes on crée des situations et que cette histoire incroyable qui s'est poursuivie dans les temps modernes et aujourd'hui à travers la mondialisation et qui va on ne sait pas où on ne sait pas où encore alors dans cette aventure moi je dirais que c'est ça aussi l'élément capital il faut qu'on se sente qu'on ait un moment un moment infime mais un moment quand même intégré un moment inhérent dans cette aventure et j'ajouterais en disant que l'aventure de l'humanité est une aventure qui a toujours été pleine de création et pleine de destruction mais dans quelle mesure aussi elle fait partie de l'aventure du cosmos alors là c'est très intéressant parce que si vous regardez ce que nous disent aujourd'hui les cosmologistes et les astrophysiciens ils disent à peu près ce que disait il y a huit siècles avant nous le philosophe grec Héraclite qu'est-ce que disait Héraclite ? Héraclite disait tout est né par la conjonction de discorde et de concorde et quand on voit les débuts de l'hiver tout est né à la fois par les relations les unions les associations entre particules entre atomes entre molécules qui ont formé pas seulement les molécules mais qui ont formé des astres par association et relations concordes héros si vous voulez et aussi discordes destruction destruction de l'antimatière par la matière destruction d'atomes qui se rencontrent destruction d'étoiles destruction deuxième principe la thermodynamique qui annonce la désintégration de tout tout est lié à ce rapport inextricable entre la concorde et la discorde entre l'union et la désunion entre le vivre et le mortel entre l'éros et thanatos et ça se conduit ça se continue dans l'histoire de la vie où on retrouve aussi on retrouve tellement d'associations de relations on les découvre maintenant entre les arbres entre les champignons et les arbres entre les éléphants on découvre que dans la nature il n'y a pas seulement le conflit il y a le conflit il y a des conflits mais il y a aussi le contraire il y a la concorde et dans l'histoire de l'humanité à un niveau proprement humain c'est toujours le rapport inextricable entre éros et thanatos ils sont liés ils sont en lutte tantôt l'un prend dessus tantôt l'autre c'est indéchirable et qu'est-ce qu'il reste à faire il reste à prendre le parti d'éros contre le parti de thanatos merci à vous merci à vous